Un autre lancement réussi pour la Chine le 22e cette année. Trois astronautes, dont un civil, qui rejoignent le groupe déjà installé à bord de la station TiangYong. Six Chinois dans l'espace en même temps, un record, un autre qui s'ajoute au blason du géant asiatique. JOSEPH CHIN, président de la Chine de la Chine Oui, c'est un exploit. Le programme chinois accélère depuis des années. On voit qu'il est actuellement en deuxième position derrière les États-Unis, mais plus très loin des États-Unis. La Chine part pourtant de loin. C'est seulement en 2003, 40 ans après les Russes et les Américains, qu'elle réussit son premier vol habité. Un seul astronaute, 21 heures de vol. Mais depuis 15 ans, c'est le grand bond en avant. La Chine a maintenant sa propre station spatiale, qui devrait doubler de taille au cours des prochaines années. Un rover sur Mars, un autre sur la Lune, qui a réussi l'exploit de ramener sur Terre des échantillons. Et d'ici 2030, Pékin affirme qu'un Chinois va fouler le sol lunaire. Tout ça avec une technologie développée à un temps record. Maintenant, donc, elle va passer à l'étape suivante, qui est qu'une fois qu'elle est à sa station, elle va commencer à s'intéresser, elle aussi, à envoyer des humains au-delà de l'orbite basse, donc vers la Lune. En fait, la Chine est tellement ambitieuse qu'on parle maintenant d'une nouvelle course à l'espace. Mais pour l'instant, les deux coureurs ne sont pas du même calibre. C'est vrai qu'en 2022, la Chine a lancé presque autant de fusées que les États-Unis. Mais le budget de la NASA est deux fois plus élevé et les Américains, contrairement aux Chinois, ont de nombreux partenaires dans l'aventure de la station spatiale. Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir dans un programme spatial, c'est complexe. Mais l'argent, la connaissance, le degré technique qu'ils ont atteint leur permet de vraiment espérer être parmi les premiers et largement devancés des Américains dans le futur. Est-ce que les Chinois parviendront à mettre le pied sur la Lune avant les Américains? Les paris sont ouverts. Les Chinois ne sont pas inquiets de savoir s'ils vont arriver sur la Lune avant ou après le retour des Américains. Pour eux, la chose importante, c'est qu'ils vont arriver sur la Lune. À court terme, la Chine prévoit lancer deux missions habitées par année, tout en se préparant pour la conquête de la Lune. Mais à long terme, l'objectif avoué du géant asiatique, c'est de conquérir la première place sur le podium de la course à l'espace. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.